Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, c'est un grand honneur, cette page d'histoire, d'être à l'église de Saint-Germain-en-Laye et de vous voir tous ici. Alors je ne connais presque personne, mais je suis vraiment honoré d'être avec vous ce matin pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Alors il m'a été demandé au début, quand l'invitation m'a été faite, j'ai dit chouette, j'ai un sujet libre, donc je vais reprendre une ancienne. Mais non, on m'a imposé le sujet et apparemment vous suivez tous une série dans les slogans de la réforme. Alors j'ai découvert qu'il y en avait sept, il faudra qu'on m'explique, moi je savais qu'il y en avait cinq. Il faut que je découvre les deux nouveaux ou peut-être les deux anciens qui refont surface. Mais en tout cas, je suis en fait très heureux d'avoir cette occasion de partager avec vous sur ce sujet de « Solus Christus en Christ seul ». Sachant qu'il y a une autre formulation qui est « solo Christo » et que « solo Christo » ça serait plutôt « par Christ seul ». Mais les deux vont totalement de pair, en Christ seul, par Christ seul. Et donc nous voulons prendre un instant ce matin pour regarder à la fois dans la parole de notre Dieu, mais aussi ce qui s'en est dit dans le passé, pour voir ce que cela nous dit aujourd'hui. Et j'espère que nous pourrons tous ressortir grandis de cette réalité de l'évangile, du fait que tout repose sur Christ seul. Alors, dans mon habitude, je prêche à partir d'un texte et dans mon habitude aussi, j'aime, et c'est une habitude qui est bonne puisqu'elle est biblique, de prêcher tout le long d'un livre biblique. Là, c'est plus dans l'ordre de la thématique, donc je vais casser mes habitudes et vous proposer plutôt une série de courts textes. Certains tirés de l'apôtre Paul, d'autres des actes des apôtres et un autre des évangiles, simplement pour relever certains textes qui parlent plus précisément de ce sujet, de « Solus Christus » ou de « Solo Christo ». Mais avant de lire la parole de Dieu, je vous invite à nous incliner dans la prière. Seigneur, notre Dieu, c'est un si grand privilège que nous avons d'être là en train de te rendre ce culte, d'être invité, convoqué pour te célébrer. Et encore plus grand privilège de nous placer à l'écoute de ta parole. Seigneur, nous voulons nous préparer et prêter une vive attention à ta parole. Parce que nous savons, Seigneur, nous apprenons par la parole, que lorsque tu parles, les choses se font. Tu as dit et le monde a été créé. Tu as parlé au vent et à la tempête et les choses se sont calmées. Tu as libéré les hommes, des femmes, d'esclavage, de dépendance, même de possession par ta parole. Et nous voulons croire, Seigneur, que ta parole est vivante, est efficace, qu'elle pénètre au plus profond de nos êtres, de nos âmes. Et Seigneur, c'est ta parole que nous voulons écouter ce matin, pas celle des hommes, mais la tienne. Et nous te prions que l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs bibliques a parlé en ton nom. Ce même Esprit Saint qui est présent parmi nous ce matin. Nous te prions que ton Esprit Saint ouvre nos pensées, ouvre nos cœurs, ouvre le siège de nos décisions, ouvre notre être tout entier pour être réceptif à ta parole et pour que ta parole porte du fruit en nous. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons nous joindre à ta propre prière, lorsque tu dis que ta parole est la vérité, te demander de nous sanctifier par la vérité de ta parole. Et Seigneur, nous voulons nous joindre à la prière du jeune Samuel et te dire par le Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Alors les choix de textes que je vous propose ce matin, deux, tout d'abord, deux courts textes tirés de l'apôtre Paul. Le premier dans Intimauté, chapitre 2 et verset 5. Paul dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. Dans l'Ephésien, l'apôtre Paul, en parlant de l'enjeu de l'unité de l'Église, chacun de ces textes bien sûr a son contexte, mais en parlant de l'enjeu de l'unité de l'Église, est en train de montrer l'unité en Dieu dans la Trinité. Et dans ce court texte, dans l'Ephésien 4, dont le centre, celui qui m'intéresse, c'est le verset 5, mais il faut le lire avec le 4 et le 6, Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance, celle de votre vocation, il parle du Saint-Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, il parle de Jésus. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, il parle du Père. Mais je relève donc dans le verset, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et derrière ce un seul baptême, évidemment, il y a beaucoup d'encre qui a été dépensée sur du papier. Il est, me semble-t-il, évident que le seul baptême ici, c'est le baptême de Jésus-Christ, c'est-à-dire le baptême dont il doit être baptisé, comme il dira à l'un de ses disciples, c'est-à-dire sa mort sur la croix et sa résurrection. Tout baptême repose sur son baptême. Ainsi, il y a un seul baptême qui repose sur un seul Seigneur, Jésus-Christ, Solus Christus. Dans les actes des apôtres, un des discours de l'apôtre Pierre, il est accompagné de Jean, il vient d'y avoir un événement au Temple, il y a eu une guérison qui a eu lieu, et évidemment, ça ne plaît pas aux autorités religieuses, et ils sont en train de rendre compte, et voici ce que Pierre dit au Saint-Dédrin, si je ne me trompe pas. « Sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre. Aucun autre. Et il risque gros, là, au moment où il dit cela, parce qu'ils sont devant des personnes qui ne sont pas tout à fait de la même théologie, qui ne sont pas du même bord. Il dit, il n'y a du salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et dernier extrait de texte dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas les hommes qui parlent de la part de Jésus, au nom de Jésus, c'est Jésus lui-même qui parle et qui dit à ses disciples, moi, je suis. Le fameux moi, je suis, dans les évangiles. Cette fameuse tournure de phrase qui déplaisait fortement aux pharisiens parce qu'elle était une formule inhabituelle dans l'expression et qui signifiait finalement, je reprends pour moi ce qu'il est dit de Dieu le Père. Je suis qui je suis. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui dit cela. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et comme si par hasard on n'avait pas encore compris, il rajoute ceci, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, je suis le seul chemin, le seul canal, le seul accès au Père. C'est moi qui peux vous le donner. Vous pouvez chercher ce que vous voulez. Il n'y en aura pas d'autre. Alors, Solus Christus, en Christ seul, ou solo Christo, par Christ seul. Nous avons lu quelques textes. Nous devons venir à un petit contexte. Et un petit contexte dont ce lieu est porteur d'histoire. J'ai cru voir ici sur cette plaque, Jeanne d'Albray était dans, peut-être pas dans ce lieu même, mais dans ce secteur, à côté, tout près. Voilà, donc il y a une histoire ici. Eh bien oui, ces slogans de la réforme, eh bien évidemment, reposent sur l'esprit de la réforme. Et dans l'esprit de la réforme, il y avait un contexte. Et le contexte, entre autres, était un contexte lié au salut. On sortait d'une longue période, d'une longue période où finalement, il y avait une insistance assez dramatique sur l'enfer, sur le fait qu'on ne pouvait pas forcément être sauvé, que pour être sauvé, il y avait toutes sortes de choses à faire. Et entre autres, il y a toute la question des pénitences, toute la question du rôle qu'a pris l'Église petit à petit, et particulièrement du sacerdoce des prêtres, qui va être le rôle, le prêtre, je pense que tout le monde sait, mais je rappelle quand même l'étymologie du mot prêtre, ce que c'est. Un prêtre est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et c'est pourquoi la réforme a changé le titre de ses responsables d'Église. Dans l'Église protestante, on ne parle pas de prêtrise, nous ne sommes pas prêtres, parce que nous ne sommes pas des intermédiaires pour le sacerdoce. Nous sommes des pasteurs, parce que nous sommes là pour guider, diriger, mener quelque part dans la parole de Dieu. Et donc ici, l'enjeu, c'était le rôle qu'avait pris l'Église, le rôle du sacerdoce des prêtres, le rôle des sacrements, et qui faisait que régnait une pression terrible, pour savoir comment puis-je ne pas aller en enfer, comment puis-je trouver le salut. Et il y avait là, apparemment, une très grande préoccupation sur le salut. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins préoccupés sur la question, mais en tout cas, à l'époque, c'était une très, très grande préoccupation. Et là, les réformateurs, en redécouvrant la Bible, en remettant la Bible au centre de leur pensée, ont trouvé dans l'Écriture une objectivité sur la question. Que devons-nous en penser ? Que devons-nous croire ici ? Et les réformateurs ont redonné à la Bible une place centrale qui était là, et dans cette place centrale, eh bien, l'Évangile. L'Évangile qui retrouve une place centrale et qui est là pour simplement dire les choses telles que la Bible nous le donne, telles qu'elles nous sont données. Et l'Évangile, révélé par l'Écriture, alors quand je dis l'Écriture, on se comprend bien, le Scriptura dont il est question, les Saintes Écritures, la Bible, les 66 livres de la Bible, je reviens dans un instant, eh bien, l'Écriture nous donne une vision objective des choses, et dans cette vision objective des choses, l'Écriture nous donne un clair message de la grâce. Un très clair message de la grâce. D'ailleurs, les toutes premières pages de nos Bibles en parlent déjà. Je donne juste un exemple. On connaît tous le récit de la création et le récit de la chute. Et entre parenthèses, si vous prenez vos Bibles, combien de pages avons-nous pour parler de la création ? Allez, deux, recto verso. Combien de pages avons-nous qui parlent de la chute ? Une demi-page. Puis après, c'est toutes les conséquences de la chute. Mais la chute en tant que test, c'est une demi-page. Que dit tout le reste de la Bible ? C'est l'annonce de la grâce. Tout le reste de la Bible annonce ce message de la rédemption et de la restauration qui va être révélée et accomplie en Jésus-Christ. Dès l'instant où l'humanité s'est reprise contre son Dieu dans la chute, que se passe-t-il ? Nous avons déjà le message de l'Évangile qui est annoncé. L'annonce du fait que de la descendance de la femme naîtra un homme, qui sera un homme et qui écrasera la puissance du malin et qui devra en payer le prix pour cela. Mais le petit détail, je vais juste relever ce matin, mais il peut y en avoir dans chaque page. On peut regarder juste le petit détail. Que se passe-t-il lorsque, dans le récit, il nous est dit Adam et Ève, après avoir consommé du fruit de l'arbre, de la connaissance du biais et du mal, ils ont un problème. Leur problème, c'est qu'ils découvrent, nous dit le texte, qu'ils sont nus et ils en ont honte. C'est-à-dire que subitement, le regard de Dieu ne peut plus être un regard de transparence parce que son regard les gêne, parce qu'il porte en eux une culpabilité, une responsabilité qui fait qu'ils ressentent le besoin de se couvrir. Ils se couvrent avec ce qu'ils trouvent sous la main. Et le détail est intéressant puisque, après tout ce qui se dit entre Dieu et les hommes, que fait Dieu ? Il, Dieu, les couvre. Et il les couvre d'un habit de peau. Comment obtenir un habit de peau sans tuer un animal ? sans faire couler le sang d'un animal. Premier épisode de l'Écriture Sainte ici, premier épisode de la rédemption, premier épisode de la grâce. Nous voyons Dieu, pas l'homme, Dieu qui couvre l'homme de sa grâce, d'une grâce dont le sang qui coule annonce le sang qui va couler en Jésus-Christ, en Christ seul et qui va être porteur de cette grâce et de cette grâce qui couvre l'homme de façon à ce que l'homme puisse à nouveau regarder Dieu et se laisser regarder par Dieu, se sentant protégé de sa faute par la grâce de Dieu. On est là dans la troisième page de notre Bible et tout le long c'est ainsi. La grâce est annoncée d'ailleurs. Cette grâce qui est annoncée, cet évangile qui est annoncé si on y pense, dans tout l'Ancien Testament on le sait comment. Vous vous souvenez l'épisode juste le jour de la résurrection où deux disciples qui n'avaient pas tout à fait compris les événements, ces deux disciples qui quittent Jérusalem, qui sont déçus des événements, qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui sont rejoints par quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas et ce quelqu'un est le Christ ressuscité. Il y a toute une discussion qui naît et il y a un détail ici fort intéressant. Que fait Jésus ? Il reprend tout l'Ancien Testament. Moïse et les prophètes pour dire ce qui le concernait, c'est-à-dire ce qui concernait sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire le fond de l'évangile, c'est-à-dire cette grâce qui est offerte à l'humanité et ainsi nous voyons que tout l'Ancien Testament nous fait pointer vers Jésus-Christ. Et tout le Nouveau Testament parle de Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons voir que cet évangile que l'on trouve dans les Écritures nous annonce que le salut est une affaire qui ne pourra jamais dépendre de nos propres forces, mais le salut est une affaire qui vient de Dieu et qui est une grâce offerte par Dieu dont la seule et unique réponse possible est une réponse de foi. Vous avez normalement vu tous ces points-là, simplement, je les rappelle rapidement pour dire que cette foi, comme toute foi, a un contenu. Et le contenu de cette foi, c'est Solus Christus, c'est Jésus-Christ. C'est le contenu central. Tout pointe vers lui, tout dépend de lui et ainsi, le salut repose sur Jésus-Christ. Je vais citer là Franck Horton qui est l'ancien secrétaire général des GBU en France il y a quelques années en arrière, qui a été professeur et directeur de l'Institut Biblique Emmaüs en Suisse, appelé maintenant Haute École de Théologie. Voici ce qu'il dit sur cette question du Solus Christus. Je le cite. La formule Solus Christus signifie que Jésus a tout accompli de sorte qu'aucun mérite de la part de l'homme, aucun mérite des saints, aucune œuvre que nous aurions accomplie ici ou au purgatoire ne peut ajouter quoi que ce soit à cette œuvre salvatrice achevée. En fait, toute tentative d'ajouter à l'œuvre de Jésus est une perversion de l'Évangile, voire n'est pas l'Évangile du tout. Il continue, je cite des morceaux de son discours, proclamer Christ seul, c'est le proclamer comme prophète, sacrificateur et roi qui seul suffit aux chrétiens. Il développe un petit peu, là je prends juste des extraits. Nous n'avons pas besoin d'autres prophètes pour révéler la parole et la volonté de Dieu. Jésus a dit dans la Bible tout ce qu'il nous faut entendre. Nous n'avons pas besoin de prêtres ou sacrificateurs comme médiateurs du salut et des bénédictions divines. Jésus est notre seul et unique médiateur. Nous n'avons pas besoin d'autres rois ou gourous pour contrôler la pensée et la vie des croyants. Jésus est le roi du croyant individuel et de l'Église. Jésus est tout pour nous. Et enfin, il dit le salut en Jésus-Christ est le message qui traverse l'écriture de la génère jusqu'à l'Apocalypse. C'est donc nous laisser conduire au Christ seul, Christus solus et faire notre la priorité de l'apôtre Paul il cite l'apôtre Paul dans 1 Corinthien chapitre 2 verset 2 « Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Fin de citation. Et une façon peut-être de dire les choses autrement concernant cette Christ qui est prophète qui est prêtre et qui est roi nous pourrions le dire ainsi Christ le prophète en tant que prophète il est celui qui représente Dieu parmi les hommes et ce qui parle de la part de Dieu qui est le sola scriptura qui nous donne le chemin du salut qui repose sur la grâce sur le Christ prêtre et donc le Christ prophète nous mène au Christ prêtre c'est-à-dire celui qui représente les hommes auprès de Dieu le Christ prophète représente Dieu auprès des hommes le Christ prêtre représente les hommes auprès de Dieu parce qu'il est le sacrificateur mais il est aussi le sacrifié c'est là la grandeur du terme ici de ce qui nous est révélé ici c'est qu'il est l'agneau de Dieu le seul qui ôte le péché du monde il est le seul intermédiaire efficace rappelons-nous dans l'ancien testament que les prêtres avaient besoin de faire un sacrifice pour eux-mêmes parce qu'ils n'étaient pas dignes même d'être des intermédiaires ils devaient donc faire des sacrifices pour eux pour pouvoir être des intermédiaires entre Dieu et les hommes au travers du pardon c'est-à-dire que les prêtres n'étaient qu'une ombre des choses à venir d'ailleurs les sacrifices eux-mêmes l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit que ces agneaux ces bœufs qui étaient sacrifiés pour le pardon des péchés n'avaient aucun pouvoir en eux aucun d'eux ne pouvait apporter ce pardon des péchés seule la foi le fait que Dieu demande de faire cela pour que l'on voit la nécessité de celui qui allait verser son sang pour nous seule la foi dans l'ancien testament couvrait nos fautes et ainsi par lui Jésus-Christ et lui seul la grâce est offerte cette grâce qui apporte le salut cette grâce aussi qui crée un peuple nouveau un peuple de racheter un peuple dont Christ est le roi ainsi Christ le prophète nous révèle Christ le sacrificateur le prêtre qui se constitue un peuple dont Christ est le roi ce peuple racheté dont nous sommes entre au service du roi invité par grâce revêtu d'habits de noces royales c'est ce que nous sommes en rentrant dans la présence du Christ il nous revêt des habits de noces afin de pouvoir entrer dans la dimension du royaume de notre Dieu par la foi alors ceci étant posé j'aimerais simplement relire je dis relire parce que je ne pense pas que ce soit une lecture quotidienne pour les uns et les autres mais faire référence en tout cas à la façon dont nos pères à la réforme ont articulé cela et particulièrement la façon dont ils ont résumé ces points dans la ville de Paris en 1559 lors du premier synode des églises réformées de ce tout premier synode où ils ont mis ensemble une série de textes qui sont devenus connus sous le nom de confession de foi de la Rochelle concernant le sola scriptura voici ce qu'ils ont dit nous croyons que la parole qui est contenue dans ces livres il s'agit donc juste l'article d'avant précise que les livres en question sont les 66 livres de nos bibles pas les autres donc nous croyons que la parole qui est contenue dans ces livres a Dieu pour origine et qu'elle détient son autorité de Dieu seul et non des hommes cette parole est la règle de toute vérité et contient tout ce qui est nécessaire au service de Dieu et à notre salut il n'est donc pas permis aux hommes ni même aux anges dit rien ajouter retrancher ou changer il en découle que ni l'ancienneté ni les coutumes ni le grand nombre ni la sagesse humaine ni les jugements ni les arrêts ni les lois ni les décrets ni les conciles ni les visions ni les miracles ne peuvent être opposés à cette écriture sainte mais qu'au contraire toute chose soit examinée réglée et réformée d'après elle concernant la grâce sur la gratia nous croyons que toute notre justice est fondée sur la rémission de nos péchés et que notre seul vrai bonheur se trouve dans ce pardon comme le dit David c'est pourquoi nous rejetons tous les autres moyens par lesquels nous penserions pouvoir nous justifier devant Dieu et sans présumer d'aucune vertu ni d'aucun mérite nous nous en tenons uniquement à l'obéissance de Jésus-Christ qui nous est attribuée aussi bien pour couvrir toutes nos fautes que pour nous faire trouver grâce et faveur devant Dieu concernant la foi sur la fidée nous croyons que Dieu nous fait participer à cette justice par la foi seule puisqu'il est dit que Jésus-Christ a souffert pour obtenir notre salut afin que quiconque croit en lui ne périsse point et concernant Solus Christus nous croyons qu'en Jésus-Christ tout ce qui était nécessaire à notre salut nous a été offert et communiqué nous croyons que Jésus-Christ qui nous est donné pour que nous soyons sauvés a été fait pour nous à la fois sagesse et justice et sanctification et rédemption en sorte qu'en se séparant de lui on renonce à la miséricorde du Père en laquelle nous devons avoir notre unique refuge voilà ce qui a été écrit comme fondement des textes de nos églises en 1559 ainsi ce que nous croyons ce que nos pères ont écrit repose sur l'écriture sainte et je reviens un instant sur ces textes l'apôtre Paul dit que Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes il dit qu'il est le seul seigneur la seule foi en lui seul baptême en lui Pierre dit que c'est par le nom de Jésus-Christ que le salut ne se trouve en aucun autre et qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés et Jésus dit je suis le chemin la vérité la vie nul ne vient au Père que par moi et j'aime la façon dont Tim Keller a résumé l'évangile en une phrase il dit l'évangile ce n'est pas ce que nous devons faire c'est l'annonce de ce que Dieu a fait l'évangile c'est l'annonce de ce que Dieu a fait et qu'a fait Dieu parce qu'il a tellement aimé ce monde il a donné son fils parce qu'il a tellement aimé le monde il a donné son fils et son fils est venu et son fils a pu dire sur la croix tout est accompli c'est à dire je mets le dernier point du puzzle je mets le dernier élément qui avait besoin d'être mis pour que la grâce soit plein pleinement efficace et pour que la réponse de la foi soit pleinement ici et c'est Luc qui dit dans l'introduction des actes des apôtres qui fait le lien entre l'évangile qu'il a écrit juste avant l'évangile de Luc et les actes maintenant il est très intéressant de voir qu'au tout début des évangiles il dit que Jésus-Christ dans les évangiles a commencé une oeuvre et si on comprend bien Luc ce qu'il est en train de dire en démarrant les actes des apôtres il est en train de dire ce que Jésus a commencé c'est à dire entre sa venue sans parler de l'annonce qui a été faite depuis le jardin d'Éden et tout ce qui a été accompli jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre et donne sa vie pour nous et enterre le mal et la puissance du mal avec lui dans le tombeau et ressuscite avec victoire sur le mal pour donner la vie jusqu'à ce moment là où il monte au ciel pour siéger la droite de Dieu puisque c'est là l'articulation entre Luc l'évangile de Luc et le livre des actes et bien là qu'est-ce qu'il est en train c'est à dire que tout ceci ce n'est que le commencement c'est à dire que maintenant dans le temps de l'Église il poursuit cette œuvre et aujourd'hui Solus Christus n'est pas juste de l'histoire Solus Christus c'est une réalité qui touche l'Église aujourd'hui qui a commencé dans le livre des actes qui est en train de poursuivre ce qu'il a commencé ce qu'il a commencé il le rendra parfait pour le jour de Jésus Christ alors que signifie Solus Christus pour nous ce matin qu'est-ce que nous pouvons retenir et tirer de cela il semblerait qu'à la réforme c'était surtout une question concernant le salut et c'est juste et nous devons le voir comme tel c'est surtout une question qui est liée au salut il nous est donné en Christ seul de recevoir la grâce par la foi c'est pas juste de l'histoire c'est pas juste de la théologie c'est une réalité pour nous aujourd'hui nous pouvons aujourd'hui être bénéfice de la grâce de Dieu et la question que j'ai envie de poser si on connait ces choses allez on va dire à l'église Saint-Germain on l'est ici on est bien au clair sur ces points de doctrine donc on connait l'évangile on connait les textes bibliques on connait la notion de grâce on connait la réponse par la foi j'aurais juste une question à nous poser quels fruits envoyons-nous en nous en quoi le fait de le savoir fait quelque chose en nous quel est le fruit qui sort de ceci et pour comprendre la notion de fruit il faut juste revenir un instant sur cette parabole que Jésus a donnée cette parabole du sommeur je ne vais pas la lire elle est longue l'explication est encore plus longue mais juste relever la pointe de cette parabole que dit Jésus qu'est-ce qui est important de comprendre est en train de dire que celui qui entend la parole et la comprend celui qui entend la parole et la comprend étymologiquement ici c'est intéressant pour une fois ça marche avec le français comprendre ça veut dire prendre avec c'est faire sienne faire nôtre celui qui entend la parole et qui la fait sienne qui fait que cette parole devient sienne c'est alors que la semence porte du fruit et dans la parabole il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole mais qui ne la font pas leur si nous voulons que solus Christus en matière de salut et du sens pour nous ça veut dire que ça doit être bien plus que juste une compréhension doctrinale théologique biblique des choses ça doit devenir notre ça doit devenir ma foi faire sienne la parole de la grâce par la foi revient à prendre ce vêtement donné par Dieu imaginons un instant parce que c'est tout à fait nos vies je me présente devant Dieu et peut-être c'est quelque chose que je vais faire aujourd'hui d'ailleurs je me présente devant Dieu parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui fait barrage dans ma vie que c'est quelque chose je le porte dans mon coeur que c'est quelque chose dont ma conscience aiguise ma pensée que veut dire l'évangile dans ces cas là ça veut dire que Dieu est là et il m'offre le manteau de la grâce le manteau qui a valu le sang de son propre fils il me l'offre qu'est-ce que veut dire entendre et comprendre ça veut dire que quel que soit l'état de mes pensées quel que soit ce que je ressens en ce moment quel que soit ce que ma conscience peut continuer d'oeuvrer en moi parce que si j'ai des choses lourdes sur mon coeur elles vont pas partir comme ça mais par la foi je peux dire à Dieu oui je veux que tu te laisser me regarder sans vivre la paix de ton regard comprendre ça veut dire oui je mets ce manteau qui m'est offert et je le prends par la foi je veux ce manteau certifié conforme made in Christ je veux ce manteau sur moi qui fait que je peux marcher sachant que je suis avec Jésus pour le reste de ma vie et pour l'éternité alors peut-être une question ce matin pour nous c'est sur quoi repose ma compréhension de salut sur quoi repose ma vie chrétienne sur quoi repose ma foi et ça c'est ce que je crois les réformateurs ont voulu nous dire mais ce matin j'aimerais nous laisser sur un cran plus loin un cran plus loin parce que si les réformateurs voulaient surtout parler du salut je crois que l'écriture nous parle aussi d'une autre dimension en Christ et là je vais citer Paul à nouveau dans la deuxième épître au Corinthien au chapitre 6 et au verset 17 il dit ceci si quelqu'un est en Christ solus Christus si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature une nouvelle création les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles oui il est question du salut mais je crois qu'il est question aussi d'une vie nouvelle d'une vie transformée d'une vie en cours de transformation le mot nouveau dans le nouveau testament a deux origines grecques et l'une des deux signifie que c'est nouveau à partir de l'ancien c'est que l'ancien est transformé en neuf est remis en neuf et c'est vrai que des fois on aimerait pouvoir dire Seigneur change ma vie mais souvent le Seigneur dit oui on va changer la vie mais il va y avoir un processus dans lequel on va travailler et le processus a un mot un mot que l'on retrouve dans tout l'ancien testament intéressant un mot que l'on retrouve dans les premières paroles de Jésus dans l'évangile un mot que l'on retrouve dans tout le nouveau testament j'ai pas encore fait de recherche statistique mais je ne serais pas surpris que ce soit un des mots ou un des verbes dans la Bible qui est le plus souvent usité et qui pourtant est peut-être le plus mal compris et en tout cas il n'est pas du tout à la mode c'est le mot repentance et je crois qu'on a une mauvaise compréhension de ce mot repentance dans le grec c'est metanoia c'est à dire changement de la pensée ça commence par un changement de la pensée et comment s'opère le processus du changement de la pensée et bien tiens on retrouve les solis comment changer de pensée c'est en se laissant parler par l'écriture qui nous parle de la part de Dieu et l'esprit saint qui a inspiré cette écriture oeuvre en nous pour nous donner de changer notre vision du monde notre vision des choses de poser les définitions comme elles doivent être posées de façon à ce que ma vie puisse commencer un processus de transformation et qu'est-ce qui va se passer lorsque je commence à réaliser par l'écriture que ma vie est en porte à faux je vais avoir besoin de crier pour la grâce et là l'écriture me donne de saisir cette grâce qui fait que la grâce et seulement la grâce va me mener à rentrer dans un processus de nouvelle création parce que cette grâce je vais y répondre par la foi étape après étape dans ma vie c'est par la foi que je vais pouvoir vivre par ce pardon par cette grâce qui m'est donnée et tout ceci en Christ oui nous sommes appelés à être une nouvelle création par un processus de transformation qui se fait par l'oeuvre de la repentance et je cite encore Paul aux Ephésiens mon avant-dernière citation ce matin encore une écriture dans l'Ephésiens au chapitre 4 au verset 20 à 24 où il dit mais vous dit Paul ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ si du moins vous avez entendu parler de lui si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus c'est à dire vous dépouiller vous dépouiller à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité solus Christus c'est aussi cela c'est recevoir le salut c'est vivre l'évangile et c'est vivre l'évangile dans une transformation qui change la perspective de ma vie alors dernier texte ce matin dernière citation dans le livre des hébreux au chapitre 12 le chapitre 12 évidemment suit le chapitre 11 et le chapitre 11 est connu pour être le chapitre qui parle des héros dans les deux écritures ceux qui ont une vie héroïque et ceux qui sont des porte-parole des héros de la foi et c'est intéressant de voir que ces héros sont presque tous dans l'ancien testament comme quoi la foi est véritablement l'enjeu déjà dans l'ancien testament et voici ce qu'il dit après cette description de tous ces hommes ces femmes qui ont été marquants par leur foi nous donc aussi dit l'auteur aux hébreux nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection au lieu de la joie qui lui était proposée il a supporté il a supporté la croix méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu Solus Christus pour nous ce matin c'est regarder vers celui qui est l'auteur de la foi mais aussi vers celui qui perfectionne cette foi qui nous donne de naître de nouveau et qui nous donne de grandir et de croître jusqu'à son retour et qui nous donne de courir et de courir la course les yeux fixés vers celui qui nous a tout donné les yeux fixés vers Solus Christus Amen vous invite à la prière Oh Seigneur notre Dieu où serions-nous ce matin si tu n'étais venu à nous où serions-nous ce matin si tu n'avais offert ta grâce dès les tout commencements où serions-nous si tu nous demandais de faire les choses par nous-mêmes où serions-nous si ce n'était pas par une démarche de foi que nous pourrions être dans ta présence Seigneur où serions-nous sans toi ce matin Seigneur nous voulons être en toi et peut-être ce matin ai-je besoin de recentrer les choses concernant même le salut ce matin peut-être ai-je besoin de venir vers toi pour revêtir ce manteau de la grâce et pour savoir que tu me couvres en me disant tout est payé tout a été accompli maintenant entre dans la joie de ton être ou peut-être ce matin avons-nous besoin de recentrer nos pensées de recentrer nos cœurs de recentrer nos vies vers le fait que l'évangile nous invite à une œuvre une œuvre en Christ une œuvre de renouveau une œuvre de transformation et Seigneur pour toutes ces choses nous voulons nous tourner vers toi et te prier Seigneur visite-moi Seigneur ne me laisse pas repartir de là ce matin de la même façon que je suis entré donne-moi de repartir avec le plus de ta grâce donne-moi de repartir avec ta présence en moi donne-moi de repartir sachant que tu agis en transformant mon être et Seigneur donne-nous de ne jamais perdre du regard cette réalité que l'Écriture nous donne que tout vient de toi tout retourne à toi et tout dépend de toi alors Seigneur oui nous voulons confesser de nos bouches de nos pensées de nos cœurs confesser solus Christus solo Christo en Christ seul par Christ seul et à toi en soi la gloire Amen